L'univers n'est pas unique, il est multiple. C'est un multivers. Notre science nous permet de changer d'univers. Ses voyages sont strictement réglementés et sous contrôle policier. Vous aussi, vous êtes multiple. Actuellement, nous vivons tous dans des univers parallèles. De plus en plus de cosmologistes se mettent d'accord avec le Dr Brian Greene sur le fait que nous faisons partie d'un univers parmi tant d'autres. Et comment un de ces autres mondes serait voisin d'une autre. Nous sommes incapables de le voir qu'elle existerait dans une autre dimension de l'espace. Selon Greene, certains univers pourraient s'avérer presque ne pas se différencier d'une autre. Certains pourraient compter des variantes de chacun d'entre nous, des familles, des carrières et des vies différentes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce phénomène qu'on appelle l'effet Mandela. La plupart des gens sont conditionnés à admettre l'histoire officielle. Pourtant, de temps à autre, et peut-être de plus en plus depuis quelques années, on insisterait à un étrange phénomène qui se traduirait dans notre réalité par une réinterprétation de certains événements historiques. Dans l'esprit de beaucoup de gens, certains aspects de notre histoire semblent avoir été modifiés pendant un bref instant, puis retrouveraient son cours normal. Ce phénomène qu'on appelle l'effet Mandela prendrait probablement sa source dans cette théorie des univers parallèles. Pour certains événements, il n'y aurait pas une, mais plusieurs réalités qui coexisteraient. L'effet Mandela est une théorie avancée par l'écrivain Fiona Braum à propos des gens qui étaient atteints du fameux syndrome de faux souvenirs. En 2005, alors qu'elle assistait à une conférence, elle réalisera lors d'une discussion un peu surréaliste que plusieurs personnes, dont elle incluse, étaient absolument persuadées que Nelson Mandela était mort en prison en 1980. Intriguée par la coïncidence et persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un simple défaut de mémoire collectif, elle entamera des recherches et va découvrir petit à petit d'autres écarts entre l'histoire admise et la version qu'en ont certains groupes de personnes. Petit à petit, l'effet Mandela va fédérer une petite communauté et va commencer à émettre sa théorie sur la toile internet. Fiona Braum s'était aperçue que parfois ses souvenirs étaient communs à bon nombre de personnes. Elle en avait tiré la conclusion que les souvenirs de ces gens étaient tout à fait aussi rayettes que ceux des gens normaux. Selon elle, ses réminences proviendraient en fait d'un vécu commun dans une dimension parallèle à la nôtre, mais dont la réalité très proche de la nôtre aurait finalement rejoint notre monde, non sans laisser transparente d'ici et là à quelques erreurs de raccord dans le film de l'histoire. Les recherches de Fiona Braum avaient en fait débuté en 2005, lorsque lors d'une rencontre entre auteurs de paranormal et de science-fiction, elle avait affirmé en sa présence qu'il se rappelait que Nelson Mandela était mort en prison et non à son domicile le 5 décembre 2013. Pendant plusieurs heures, les deux écrivains vont leur discuter de cet événement et de comment plusieurs autres faits historiques dont ils avaient souvenir ne collaient pas avec le récit officiel. Pourtant, selon Fiona Braum, il ne s'agissait pas d'une énième théorie de la conspiration, mais plutôt une histoire alternative, une réalité parallèle à notre ligne temporelle. Si les faits Mandela devaient se vérifier dans le futur, cela voudrait dire qu'il existerait plusieurs réalités qui pourraient coexister en même temps et fusionner en un moment donné. Tout se passerait comme si le présent n'était que le résultat non pas d'un, mais de plusieurs passés. Mais pour quelles raisons ? Tout simplement parce que le passeur était modifié volontairement ou involontairement par un voyageur revenant en arrière dans le temps. A chaque voyage temporel, un passé parallèle se créerait pour ne pas interférer avec la réalité présente. Ce n'est qu'après une période plus ou moins grande, quand le souvenir de l'événement en question s'efface de la conscience des gens, que les passés peuvent à nouveau fusionner une fois les autocorrections mises en place par le programme universel. Ainsi, le temps présent ne sera alors qu'un reflet de multiples corrections qui, tant qu'elles ne sont pas détectées, paraissent n'avoir aucune influence sur notre réalité. Il vaudrait mieux en effet que pour ces voyageurs de rester discrets et ne pas provoquer trop de changements. A moins que leur but soit justement de nous avertir le plus discrètement possible sur des faits plus ou moins anodins. Depuis 2004, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, vous avez un certain Andrew Baziaco, le représentant de la ville de Seattle aux Etats-Unis, affirmé qu'entre l'âge de 7 ans et jusqu'à ses 2 ans, il aurait participé à un projet top secret du gouvernement américain qui avait pour nom de code projet Pegasus. Durant les années 70, d'après lui, ce projet avait pour but de faire des expériences dans les domaines de la téléportation et du voyage dans le temps. Il faisait des tests mentaux et physiques sur les effets du voyage dans le temps sur les enfants et les adultes. Finalement, ils se rendront compte que les enfants possédaient plus de prédispositions pour se déplacer entre le passé, le présent et le futur. Tous ces voyages étaient différents, le déroulement des événements était souvent différent, un peu comme s'ils exploraient plusieurs lignes de temps alternatives. Et en essayant de modifier certains passages de notre histoire, tous ces Black Programmes américains auraient en fait fabriqué des réalités parallèles qui, de temps à autre, viennent interpénétrer notre monde pour laisser transparaître temporairement cette réalité parallèle. En disant de conclusion, on peut dire que l'effet Mandela nous conduirait en fait sur l'expérience de réalités parallèles qui s'entrechoqueraient de temps à autre. A la manière de cette scène de Matrix, dans laquelle un sentiment de déjà vu révélé une modification de la structure du programme qui apparaît dans le film par la présence de nouveaux agents. Les souvenirs alternatifs seraient donc une preuve qu'une infinité d'altérations de la réalité coexisteraient. Dans l'une d'entre elles, DiCaprio aurait même gagné un Oscar avant 2016. C'est pour vous dire l'intensité de cette théorie. Pour appuyer sa théorie, Afenabroum se basera sur la théorie des mondes multiples d'Evrett, aussi appelée théorie des états relatifs. Formulée en 1957 par le physicien américain Hugues Evrett, cette théorie tente d'expliquer rationnellement l'intrication quantique. Le phénomène qui permet à deux particules d'interagir instantanément, peu importe leur distance géographique. Par exemple, pour mieux comprendre, lorsque vous prenez deux particules, vous affectez une des particules et l'autre qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres ou plusieurs millions de kilomètres sera affectée instantanément. Ça va subir la même chose, mais au même moment, malgré la distance entre les deux. Et à chaque fois qu'un état quantique est observé au détriment d'un autre, Hugues Evrett nous explique que la réalité se scinde, et une nouvelle version continue son chemin en parallèle de la nôtre. Donc il existerait plusieurs réalités parallèles. Dans le cas de l'effet Mandela, on peut dire qu'il existerait un passé originel, puis un passé virtuel provoqué par l'action d'un voyageur du temps. Ces deux passés, comme le montre le dessin, vous voyez là, vous avez le passé originel, c'est-à-dire le nôtre, et vous avez le passé virtuel fabriqué par le voyageur du temps. Ces deux passés, comme le montre le dessin, fusionnent sur un même plan de réalité qui fera naître temporairement dans l'esprit de beaucoup de gens l'idée du scénario fabriqué par l'autre voyageur du temps. Comme vous voyez, ces deux, notre passé et le passé virtuel, finissent par fusionner. C'est à partir de cet instant que les gens commencent à émettre des idées d'autres scénarios. Bien entendu, il n'y aura pas de réel incident sur notre monde, puisque cette réalité alternée ou fabriquée artificiellement ne fera que traverser notre plan terrestre. Elle va traverser le plan terrestre, ensuite notre monde va reprendre son cours normal. L'histoire de notre monde va reprendre son cours normal. Il faut quand même préciser que dans beaucoup de cas, nous sommes amenés à entrevoir de temps à autre les souvenirs de notre double qui vivrait dans une réalité parallèle. Et par exemple, si dans la réalité parallèle, Elvis Pressey est toujours vivant et continue de chanter, alors cela réapparaîtra dans notre esprit comme une simple idée furtive. Donc vous voyez, c'est pour cette même raison que les gens qui viennent des mondes parallèles expliquent qu'il ne faut pas trop interagir sur le passé, parce qu'en réalité, on ne modifie pas vraiment le présent. On crée des réalités alternées, qui quelquefois, comme vous venez de le voir avec l'effet Mandela, finissent par fusionner pour laisser apparaître le scénario qui a été fabriqué, du moins qui a été fabriqué par le voyageur du temps, parce qu'en modifiant certains événements du passé, on crée des réalités alternées, on ne modifie pas le présent. Le présent, on ne peut le modifier que sur l'ordre du créateur des mondes. Là, lorsque le créateur des mondes leur donne, on peut carrément voyager dans le temps pour fabriquer un événement qui transparaîtra dans notre monde réel. Par exemple, concernant le débarquement de Normandie, j'ai toujours ce doute que, du moins dans mon esprit, j'ai l'impression qu'il aurait été programmé dans le futur et envoyé vers le passé. Parce que dans le futur, on connaissait la tempête qui allait arriver, beaucoup de choses, donc on a expliqué aux Américains que c'était mieux de débarquer à cette époque, puisque les Allemands n'avaient pas encore mis les barbeleux sur les fameuses croix que vous trouvez sur les plages. Ils n'avaient pas encore condamné les plages, et c'était beaucoup plus facile pour les Marines de débarquer. Donc, cette information, dans les années 40, ils avaient déjà reçu ces informations, mais bon, je pense que le débarquement de Normandie a probablement été programmé dans un futur, je ne sais pas par qui, comme je parle souvent du Grand Monarque, peut-être que lui, il a les clés pour modifier le passé, puisque, comme je l'ai expliqué, il agirait sous l'influence du divin, donc, peut-être qu'il pourrait modifier le passé, mais je pense que de son vivant, il ne le fera pas. Puisque lui, lorsqu'il va se servir de ses machines pour aller dans le passé, c'est pour valider l'image qu'on se fait des prophètes, c'est-à-dire pour permettre à certaines personnes d'aller voir ce qui s'est réellement passé pendant la crucifixion ou pendant l'avènement de l'islam. Donc là, vous voyez, dans la vidéo, vous avez la Terre virtuelle et la Terre du passé. Lorsqu'il fusionne, lorsque la réalité alternée fusionne avec notre planète, ça donne des faux souvenirs. Et les gens s'imaginent que Nelson Mandela est bien mort en prison alors qu'en réalité, il est mort à l'extérieur. Ensuite, bon, ça reprend son chemin normal. C'est pour cette raison, comme je l'explique, qu'il ne faut pas trop modifier le passé. Parce que ces réalités alternées, bien qu'elles ne modifient pas, elles peuvent altérer quelquefois l'esprit des gens. qui sontouncement appelé le mét Wissenschaft quel façon à l'ent偉 ou à l'âge